L'histoire des juifs du sud de la Méditerranée L'histoire des juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Anger. Bonjour, nous avons laissé les juifs de Libye en 1938, à l'époque des lois antisémites de Mussolini, et le Duce veut faire appliquer ces lois en Libye. Le gouverneur de Libye s'appelle Italo Balbo, c'est un fasciste convaincu, mais c'est un aviateur reconnu, adulé par les Italiens, car il a été un des grands combattants de la Première Guerre mondiale, il a fait des traversées aéronautiques après la guerre, très importantes, et il n'est pas du tout antisémite, et il veut l'assimilation pure et simple des juifs libyens. Donc il s'oppose à l'application des lois antisémites du Duce, les applique avec beaucoup de réticence, et de manière assez formelle, et il invite même Göring, autre aviateur célèbre en 1938, à visiter, lorsqu'il vient en Libye en voyage officiel, à visiter le quartier juif et la synagogue, ce qui oblige le Feldmarschall à se porter palme pour ne pas participer à ces visites. Italo Balbo veut vraiment l'assimilation des juifs libyens, et il oblige souvent les juifs à travailler le Shabbat pour les assimiler, mais en revanche, il n'applique pas vraiment les directives musoliniennes de séparation et de mise à l'écart des juifs, en leur interdisant, par exemple, d'être des fonctionnaires ou d'être des commerçants aisés. Et il explique en Italie qu'on a besoin des juifs en Libye pour justement avoir des financiers et des commerçants. La situation va changer avec la guerre, notamment à partir de 1942, où Rommel et son Africa Corse vont intervenir en Libye pour essayer de sauver l'armée italienne qui est malmenée par les Britanniques venus d'Égypte. Rommel arrive avec des officiers chargés de brimer la population juive, ce qu'ils savent faire admirablement, et des pogroms éclatent comme par hasard, notamment à Tripoli, et les lois intuigées juives sont appliquées avec beaucoup plus de rigueur qu'auparavant. Heureusement, cet épisode ne va pas durer très longtemps, et fin 1942, début 1943, les Anglais occupent toute la Libye. Ça ne veut pas dire que la situation s'améliore complètement. Bien sûr, il n'y a plus de discrimination contre les Juifs, mais pendant l'occupation anglaise, qui va durer de 1943 à 1951, des pogroms éclatent contre les Juifs, et les Anglais, qui, on le sait, en Palestine, ne sont pas favorables à un État juif, ne font pas grand-chose pour les empêcher. À partir de 1951, c'est l'indépendance libyenne. Elle est confiée à la tribu des Sénoussis. C'est le roi Idriss Ier qui devient le monarque de la Libye. Il n'est pas du tout antisémite, mais la situation en Palestine produit des troubles, comme dans l'Égypte aux voisines, et beaucoup de Juifs libyens préfèrent partir et partent en Israël ou bien en Italie, où ils vont contribuer du reste en Italie à vivifier sérieusement la vie juive. Ceux qui vont en Israël vont rester dans des camps comme beaucoup de Juifs séfarades dans les années 50, mais en même temps, ils vont pouvoir accéder assez vite à des responsabilités. Et on verra, par exemple, au début des années 2000, Moshe Kahlon, d'origine libyenne, devenir président de la Knesset, et puis, un peu plus tard, ministre des Finances dans un gouvernement d'Ettaniaou. Donc, les Juifs libyens sont partis, sauf quelques centaines, qui restent lorsque Kadhafi, par un coup d'État, arrive au pouvoir en 1969, et là, il s'en prend, violemment, aux 700 Juifs libyens qui restent, et les chassent purement et simplement du pays. Il détruit le patrimoine juif restant, il n'y a plus de synagogues, il n'y a même plus rien, plus aucune trace de la vie juive en Libye. Ce n'est qu'à la fin de son gouvernement, vers 2008-2009, qu'il changera un peu d'attitude, mais Kadhafi a été le faux soyeur de la vie juive en Libye, même si cela ne concernait plus que quelques centaines de personnes. Comme en Égypte, on peut dire que la vie juive en Libye a disparu, et simplement, comme je le disais, elle a permis à Rome et dans quelques autres villes un développement de cette vie juive face à une communauté italienne qui est finalement heureuse de trouver ces Juifs libyens parfaitement assimilés à l'Italie et italianisés pour revivifier et revigorer un judaïsme qui avait beaucoup souffert. Mais là encore, comme en Égypte, c'est la fin de la vie juive locale. C'était l'Histoire des Juifs du Sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Rangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada